Nous avons 30 points de collecte, des dons pour Donbass dans les pays de l'Europe. Tous les volontaires qui ont organisé des points de collecte chez eux, ce sont des gens ordinaires qui suivent la situation depuis le début ou qui ont appris récemment ce qui se passe réellement au Donbass. Ils voient cette injustice. Aujourd'hui, je suis à Donbass pour aboutir à notre deuxième convoi pour acheminer la mission. À chaque fois, bien sûr, il y a de nouvelles difficultés, des difficultés avec les papiers. Déjà, pour sortir de l'Europe, il fallait qu'on trouve des transitaires hors Estonie, parce qu'on sortait par l'Estonie, mais aussi, en rentrant en Russie, il y a de nouvelles règles. Donc, nous avons eu quelques difficultés bureaucratiques, mais ça ne nous fait pas baisser les bras. On va continuer à apporter de l'aide aux habitants du Donbass, justement parce que cette aide, ça réchauffe leur cœur. Quand on voit les yeux des habitants du Donbass, quand on leur apporte de l'aide, des regards de remerciements et de surprises que les Européens ordinaires se déplacent depuis l'Europe et apportent de l'aide militaire en nature, ça fait un effet d'une vraie solidarité et l'union entre le peuple de Donbass et le peuple de l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !